bonjour les amis comment être numéro un dans google voilà le sujet de vidéo que j'ai toujours rêvé de faire c'est fait ça y est c'est parti ensemble on va voir comment faire le fait est que 95% des sites web en france n'ont pas les bases pour être un top de google mais c'est une question qu'on me pose depuis la nuit des temps je suis toujours ravi qu'on me la pose mais je vais vous l'expliquer en vidéo et on va bien y réfléchir ensemble comment être premier dans google google c'est un moteur de recherche l'objectif premier de l'entreprise google depuis toujours c'est d'indexer un maximum d'informations et de rendre cette information disponible au plus grand nombre c'est pas une intelligence artificielle qui va magiquement comprendre vos questions pour en apporter la réponse avec du sens avec une intelligence avec un cerveau humain c'est pas le cas google constitue donc une base de données sur tous ces gros serveurs qui sont un petit peu partout dans le monde et il envoie des petits robots pour explorer le web et manger tous les contenus qui va pouvoir trouver cette base de données de google est donc alimentée par les informations qu'il trouve google va trouver une de votre page et il va essayer d'en déduire de quoi par cette page les petits robots qui l'envoient visiter une de vos pages ils vont se dire tiens ça parle du xr 24 32 et le xr 24 32 si quelqu'un me pose la question de ce que c'est ben j'ai trouvé une page qui est vachement bien pour parler du xr 24 32 cette information sur le xr 24 32 j'espère que ça existe pas vraiment sinon je vais avoir des problèmes google l'a mis dans sa base de données parce que il l'a vu sur une de vos pages ou une des pages qu'il a pu voir sur le web et il va stocker ça dans ses serveurs et cette base de données là c'est elle qui est la source des informations que vous voyez dans le moteur de recherche de google ces deux là sont donc en relation directe et ce qui se passe très simplement c'est que vous en tant qu'utilisateur quand vous interrogez google sur le xr 24 32 le moteur de recherche interroge la base de données en quelques fractions de secondes et vous rend un résultat une liste de résultats qu'il a trouvé dans sa base de données et c'est là que vous pouvez être premier ou deuxième ou troisième sur la requête xr 24 32 ce qui vous intéresse vous en tant que propriétaire de sites web c'est de capter des gens qui ont une problématique à laquelle vous pouvez répondre à laquelle vos produits peuvent répondre à laquelle vos services peuvent répondre ça va être très rare le cas où l'internaute va poser une question à google qui va être juste le nom de votre boîte s'il le fait c'est qu'il la connaît déjà donc vous avez capté personne c'est pas un vrai prospect vous voyez ce que je veux dire je vais taper dans google ma problématique donc si on veut être premier dans google sur une problématique qui est bien ce qu'a tapé l'internaute qui m'intéresse alors vous devez vous arranger pour que dans la base de données de google il n'y ait pas uniquement le xr 24 32 que personne d'intéressant ne tape mais que google est bien noté quelque chose sur votre problématique dans sa base de données et pour qu'il y ait cette problématique dans la base de données de google il faut vous arranger pour que votre site parle de cette problématique si une page de votre site web traite de cette problématique alors les petits robots de google vont indexer votre page sur cette problématique et vont donc faire en sorte que le moteur de recherche ressorte votre page quand l'internaute va taper cette problématique si vous voulez être premier dans google demain si vous voulez bien vous positionner il faut arrêter de parler de vous il faut arrêter de parler de votre boîte bien sûr vous pouvez le faire mais ça sert à rien pour capter des gens il faut pas parler de vos références articles il faut pas parler de vos produits dans le jargon vous connaissez vous il faut parler surtout j'allais dire exclusivement mais il faut parler surtout des problématiques que les gens ont dans leur tête je vous donne un exemple bien concret pour vous compreniez l'affaire en ce moment je me renseigne pour acheter une voiture j'aime beaucoup les volvo la v40 me plaît beaucoup donc je cherche à acheter une volvo v40 d'occasion parce que j'ai pas les moyens mais donc je vais sur internet pour rechercher une volvo v40 et en l'occurrence j'en veux une avec une boîte manuelle par contre les sièges en cuir me plaisent pas trop donc du coup moi je vais dans google et je tape volvo v40 boîte manuelle je tape ça il n'y a aucune page sur le web qui répond à ça donc personne n'est premier sur cette requête de façon digne et réelle et sérieuse alors que c'est une vraie problématique que j'ai plein de gens en france et à l'international se posent des vraies questions sur l'achat de leur volvo de tel ou tel modèle ou telle ou telle autre marque de voiture et on les exprime comme ça dans google si volvo demain son circuit occasion envie d'être vraiment premier dans google de cartonner et de faire un excellent chiffre d'affaires sur le web il faut déjà qu'ils captent des gens et ils ne capteront des gens sur leur page que quand ils décideront à faire des pages non pas pour parler d'eux ou parler de leur modèle mais de parler des problématiques des gens ce que je suis en train de vous expliquer est tout à fait basique et tout à fait classique et tout à fait simple je vous confirme beaucoup 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 de sites web peut-être 95% des sites web aujourd'hui parle d'eux-mêmes parle de leurs produits parle de leurs services et donc ne profite en rien du référencement naturel les petits malins qui ont compris ce schéma là et maintenant vous en faites partie ont la possibilité de faire des pages sur les problématiques vraiment tapé par les internautes qui veulent capter et donc de devenir numéro 1 dans google quand ils veulent merci de m'avoir écouté les amis j'espère que maintenant vous pouvez sécher vos larmes et que vous savez comment faire et que vous allez faire fortune grâce à google je vous assure que le référencement naturel c'est aussi simple que ça faites d'abord ça et si après par malheur vous n'êtes que deuxième et pas encore premier vous ferez appel à des experts du référencement naturel mais déjà il faut avoir les fondamentaux et vous serez pas loin de la position 1 dans google je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez eu de l'information intéressante mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît sous cette vidéo abonnez vous à cette chaîne à bien y réfléchir parce qu'on a d'autres sujets celui là était un peu basique et terre à terre on a plein d'autres sujets du digital à traiter ensemble et je serais ravi que tous ensemble on puisse bien y réfléchir merci et à bientôt les amis a bientôt à Sous-titrage ST' 501